Salut internet, ça chill ou bien ? Aujourd'hui je présente les différents genres de la BD japonaise, principalement il en existe 6. Et si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur les origines du manga, clique en haut à droite. Clair, net, précis, c'est TIPAR ! Les mangas sont classés selon 3 critères, le contenu, le format et le lectorat. On commence par les mangas basés sur le lectorat. Tu as le Kodomo, pour enfants en bas âge. Il est divisé en 3 parties, le Nyoji, pour les petits enfants, le Joji, pour les petites filles et le Danji, pour les petits garçons. Pokémon ou Amtaro, ce sont de bons exemples. Pour les plus âgés, tu as les shonen, c'est pour les adolescents. Celui-ci a deux registres, le Neketsu, qui veut dire sans bouillant. On donne d'ailleurs ce genre à Osamutezuka. En même temps, t'es une légende ou tu ne l'es pas. Le schéma basique du Neketsu, c'est l'histoire d'un garçon voulant accomplir un voyage pour réaliser des objectifs ou ses rêves. Dragon Ball, Naruto, sont de parfaits exemples. Par contre, Neketsu, ça ne veut pas toujours dire art martiaux, action ou autre. Et Karinogo ou Echille 21 sont aussi de cette catégorie. Le second registre, c'est les Pantsu Shoto. Le schéma basique, c'est un jeune homme qui n'a rien pour lui et un beau jour, il se retrouve entouré d'un groupe de jeunes femmes. Elles sont généralement tous amoureux du héros. Et tu vois des culottes. Beaucoup de culottes. Et de la nudité, bien que censurée. Lovina, toi-même, tu sais. Et pour les jeunes hommes encore plus âgés, tu as les shonen, mon genre favori. Ils s'adressent aux personnes de 18 ans et plus. Ce sont des histoires matures avec souvent une atmosphère sombre. Par exemple, Shinno Wadashi est un shonen, parlant d'un amour étrange d'une mère à son fils. Et non, ça ne parle pas d'inceste. On y retrouve des troubles d'identité, des emprises psychologiques et plein d'autres choses. Passons du côté des filles. Tu as le shoujo qui s'adresse aux jeunes adolescentes. C'est souvent des histoires à l'eau de rose, enfin d'amour. Certains shoujo sont aussi des magical girls qui racontent la vie d'une jeune fille possédant des pouvoirs magiques. Dans le shoujo, tu retrouves Free Basket ou bien Magical Girl of the Hand pour les plus jeunes d'entre nous. Et à l'opposé du sénène, on y retrouve les joseilles. Les joseilles s'adressent aux jeunes femmes de 18 ans et plus. Pour le coup, ce ne sont plus des histoires à l'eau de rose, mais vraiment des histoires d'amour. Avec des sujets abordant la fidélité ou bien les relations sexuelles. Nana en fait partie. Et on enchaîne avec les catégories basées sur le format. Tu as les doujinshi, des mangas réalisés par des auteurs amateurs ou professionnels, sous forme de fanzines. Les fanzines sont des histoires indépendantes, créées par des fans pour des fans. On y voit souvent des parodies, mais pas que. Tu as aussi les one-shots, qui sont des histoires publiées sur un tome, tout simplement. Et pour finir, parlons des mangas basés sur le contenu. Tu as trois genres différents et c'est interdit au moins de 18 ans. Oui, tu sais très bien de quoi je vais parler. Tu as le yaoi, qui met en scène des hommes homosexuels. Et le yuri, la même, mais entre femmes. Et tu as bien sûr les hantai, des films de cul version manga. Au final, les mangas c'est comme les haribos. Mais en plus, il y en a pour tous les goûts. Et la vidéo se termine ici, en espérant que la vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi prochain à 11h et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada